Les fermiers blancs zimbabweans, chassés de leur terre suite à la très controversée réforme agraire initiée par le président Robert Mugabe, ont reçu l'année dernière 134 millions de dollars en guise de compensation financière, selon le ministre zimbabwean des Finances. Des propos mis en doute par un des responsables du syndicat des fermiers qui dit ne pas être au courant de cette indemnisation. Le Zimbabwe a défrayé la chronique en 2000, lorsque les partisans du président Robert Mugabe avaient pris d'assaut des fermes appartenant aux blancs, souvent de façon violente. Une initiative soutenue à l'époque par le président zimbabwean au nom de la réparation supposée d'une injustice coloniale. Mugabe souffle d'ailleurs le froid et le chaud. Alors qu'il avait déclaré la fin de ses expulsions, le président zimbabwean a menacé cette année lors des rassemblements politiques de relancer cette opération afin, dit-il, de chasser complètement le reste des blancs qui exploitent encore des terres. Merci. 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 Merci.